J'ai fait un programme, à mon avis il est unique en France, vous avez un programme proposé au populaire, de 300 propositions. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous propose 10 propositions, ceci, cela, etc, etc, mais on a tendance, j'ai tendance à dire, mais le reste, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui mais c'est vrai, mais si on a 10 propositions fortes et qu'on réussit à les appliquer, c'est mieux que si on en a 300 et qu'on ne les applique pas. Mais l'idée c'est qu'il faut faire les 300, c'est ça parce qu'il faut chercher un modèle de société, quelque chose économique et social. Sans l'économie il n'y a pas de social et sans le social il n'y a pas d'économie, donc le problème est toujours le même. Ce discours de vérité, c'est le discours qui est réel, je peux vous assurer, il est vrai. Après le challenge, comment gommer le passif de toutes ces dernières années où la sécurité s'est détaille, l'insécurité a augmenté. Mais comment faire alors ? Est-ce que vous avez en quelques mots une recette pour lutter contre cette insécurité ? Ça commence par l'humain si vous voulez. Moi je pense que vous prenez l'insécurité ou l'incivilité, allez-y dans la rue et il y a beaucoup d'incivilité. On le voit dans le cœur de Montpellier comme dans certains quartiers. Oui, oui c'est ça. Mais ça passe aussi par le discours si vous voulez. Ça passe aussi par le fait de trouver pour chaque Montpellierais une place dans laquelle il se trouve bien et il peut faire son. On a été ce matin milité, tracté devant la mairie de Montpellier. Vous avez un taux d'absentéisme de 25%. Mais pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas respectés. Les gens ont leur change de leur travail en permanence et les gens ne savent pas quel avenir les attend. Donc il faut remettre la population dans le bon sens. Il faut lui dire ce qu'elle doit faire et justement les propositions où le travail ne manque pas parce qu'on a 300 propositions qu'il faut absolument faire. L'écologie, je crois que vous le savez, ce n'est pas un projet de société. Vous savez, mettre des arbres, être propre, etc. Bien sûr, c'est important. Mais quel est le programme économique ? Vous pouvez me mettre dans un lieu magique en termes de verdure ou autre et de qualité d'air. Mais si je ne peux pas manger, qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Donc il faut régler le problème. Le problème, ce n'est pas ça ou ça ou ça, c'est tout ça à la fois. Vous comprenez ? Je suis du parti Europe Écologie-Les Verts depuis 2014. J'ai été élue sur un mandat de maire sur l'écologie, justement, Europe Écologie-Les Verts. Et ce score-là est un beau score et je porte les valeurs de l'écologie depuis très longtemps. Oui. En un mot, parce que ça, ça intéresse les habitants de Montpellier comme de toutes les autres villes sur l'étalement urbain et puis la densification des villes et donc cette qualité de vie qu'on peut retrouver dans les villes. Vous, vous êtes quoi ? Contre l'étalement urbain ? Quand je lis votre programme, vous dites qu'il faut arrêter cet étalement urbain, il ne faut pas non plus densifier la ville. Alors comment on fait pour accueillir éventuellement de nouveaux habitants à Montpellier ? Alors écoutez, je crois que les deux mairies précédentes, Philippe Sorel et la mairie précédente, ont suffisamment bâti, construit, bétonné la ville. Il y a un moment, il va falloir choisir entre garder les terres agricoles pour nos... Là, on est en train de détruire les terres agricoles de nos enfants, clairement. On ne peut pas dire en même temps, je veux de l'agriculture locale et bio et en même temps urbaniser toutes les dernières terres agricoles qui se trouvent autour de Montpellier. Donc non, on ne va pas étaler la ville. Oui, il faut que la ville arrête de grandir, c'est ce que vous dites. Mais c'est un retour en arrière, ça, non ? Parce qu'il y a une évolution démographique. Est-ce que c'est un retour en arrière ou c'est un retour à la logique ? Regardez autour de Montpellier, il y a des grues partout, c'est plus possible de monter des immeubles de six étages au milieu de quartier avec des maisons comme un quartier boutonnet où on va construire un immeuble de six étages. Moi, je dis non, ce n'est pas possible. Il y a des villes autour de Montpellier qui sont en train de décroître, qui sont en difficulté. C'est là qu'il va falloir travailler avec le département, avec la région pour organiser un véritable réseau de transport. Ces hyper métropoles, c'est clair, sont hyper polluantes. Donc il y a un moment, il faut arrêter de grossir de cette façon. Il va falloir dire stop. De toute manière, l'INSEE nous donne raison puisque l'INSEE dit clairement que l'urbanisation de Montpellier va aller en diminuant. Donc il y a un moment, il faut être logique et ce n'est pas être rétrograde, mais c'est bien parler d'avenir et réfléchir à l'avenir et à ce qui nous attend à Montpellier. Je propose une mesure emblématique pour engager Montpellier dans la transition écologique. La gratuité des transports pour les habitants de la métropole. À la fois... Mais qui financera ? Il y en a beaucoup qui disent oui d'accord, vous proposez ça, mais alors derrière, qui va payer ? Mais il suffit de faire des choix sur un budget. Cette mesure coûte 24 millions d'euros sur un budget de fonctionnement de 465 millions d'euros, soit 5% des dépenses de fonctionnement. Et donc il faudra choisir dans le budget. Si vous êtes maire et que vous ne changez rien, à quoi sert-vous ? Moi je vais être un maire utile pour les Montpellierains, utile pour leur pouvoir d'achat. Et quand les jeunes marchent pour le climat, je vais être un maire qui agit pour le climat. Voilà un choix, on se rend aux urnes, c'est pas pour un concours de beauté, c'est pour engager un choix politique. Et moi, il est clair, je veux... Et l'environnement, l'écologie, effectivement, ça passe par ces élections locales, parce que ça passe par du quotidien, c'est ce que vous dites, Miguel. Effectivement, la gratuité des transports est un choix écologique et social. La place du vélo qu'on donne dans la ville est un choix. Vos auditeurs qui sont sans doute prisonniers dans les embouteillages à Montpellier en ce moment, ils ont besoin... Et ailleurs, bien sûr. Et ailleurs. Mais à Montpellier, c'est un vrai problème, parce que le maire actuel a tout arrêté, pas de réalisation de lignes de tramway, pas de pistes cyclables. Et donc il faut une politique volontariste pour sortir les Montpellierains et les Montpellierennes des embouteillages. Gratuité des transports, place du vélo, développement des infrastructures alternatives à l'automobile. Et donc être bienveillant, c'est prendre soin de la ville, être aux côtés de ceux qui font la ville pour essayer de trouver ensemble des solutions prêmes. Il y a des forces de repli. Moi, je veux une ville qui garantit la cohésion sociale, où les règles sont respectées parce qu'elles définissent notre contrat pour vivre ensemble.